... Donc comme on le voit, on en est tous conscients, on vit véritablement une crise à différents titres. Donc on a eu quelques éléments de réponse par Flore. Je lisais encore hier qu'on fait un lien direct entre extraction de gaz, extraction d'essence, pardon, de pétrole et séisme. Donc on a de réels impacts. Notre présence sur cette planète a de réels impacts et modifie sa structure, modifie son climat. Et j'aimerais aujourd'hui rentrer dans le concret, dans ce que nous, à titre individuel, on pourrait faire pour pouvoir modifier cette tendance et avoir un réel impact collectif à travers nos initiatives. Donc pour en parler, à cette table ronde, on a Renaud Attal de Corocyclage, qui se qualifie lui-même comme un serial entrepreneur. Il a insisté sur le fait que certains le prendraient pour un fou. J'imagine que quand on investit son temps et quand on consacre sa vie quelque part à résoudre ses problématiques, on peut passer pour un fou parce qu'il n'a peut-être pas tant que ça. Renaud, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Corocyclage ? Oui, je peux vous présenter Corocyclage. Bonjour à tous. Déjà, j'ai envie de dire qu'en fait, moi, je fais partie de la génération vie d'ordure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça ou connaissent encore ça. Mais tout simplement, quand j'étais jeune, il y avait un vie d'ordure chez moi et on mettait tous les déchets dedans sans se poser vraiment la question d'où ça allait, comment c'était traité. Et ça, ça a été pendant de très longues années. Et en fait, c'est vraiment il y a maintenant 4-5 ans. J'étais déjà entrepreneur et j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à mes activités. Et puis, tout simplement, devant déménager les bureaux d'une de mes entreprises à l'époque, j'ai voulu donner ce mobilier de bureau parce qu'il était très, très bon état et relativement récent. Et du coup, j'ai voulu le donner en me disant que ça pouvait profiter à une association, à un jeune entrepreneur ou tout simplement à des particuliers qui pourraient en avoir besoin. Et en fait, je n'ai pas trouvé de solution simple pour pouvoir les donner. En tant qu'entreprise, autant à titre particulier, il y avait déjà des sites qui existaient à l'époque et qui permettaient de pouvoir donner les objets dont on n'a plus l'utilité mais qui peuvent encore servir à d'autres. Mais en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, il n'y avait pas de service. Et c'est pour ça qu'on a monté CoRecyclage qui est une plateforme de dons ouverte à tous, particuliers, associations, entreprises et qui permet à chacun d'entre vous, lorsque vous déménagez, lorsque vous faites un ménage de printemps, etc. de pouvoir donner très simplement les objets dont vous n'avez plus l'utilité mais qui peuvent encore servir à d'autres, directement à un habitant du quartier, une association locale ou à un jeune entrepreneur qui sera ravi de venir les récupérer. Donc en plus, c'est simple pour vous et vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou d'appeler les copains ou la famille pour descendre votre canapé sur les 5 étages pour le mettre sur le trottoir. Là, quelqu'un vient directement le récupérer chez vous et va lui donner une seconde vie. Puis c'est surtout que comme il n'y a pas de transaction financière, que c'est purement du don, il y a un vrai échange social, donc c'est une vraie rencontre et du coup, vous pouvez échanger vraiment très librement. Et du coup, si j'ai le temps, j'aimerais faire un petit sondage très rapidement dans la salle histoire de vous réveiller un petit peu sur le début de la conférence. Du coup, je vais vous demander de lever la main tous les gens qui ont déjà déménagé au moins une fois dans leur vie. J'imagine qu'à peu près tout le monde gardez la main bien haute, s'il vous plaît. Seulement ceux qui n'ont jamais eu de problème, qui n'ont jamais eu un seul objet dont ils ne savaient pas quoi faire, baisser la main. Il en reste quand même pas mal qui effectivement, quand on déménage, quand on doit rendre les clés de son appartement, même si on a proposé à la famille, aux amis, etc. voire même qu'on a vendu des fois en amont des objets, il reste toujours des choses dont on ne sait pas quoi faire. Et bien c'est là où je vous le dis aujourd'hui, vous avez des ressourceries locales auprès de qui vous pouvez vous renseigner ou apporter vos objets. Et vous avez également des plateformes comme CoRecyclage sur lesquelles vous pouvez trouver directement un autre utilisateur qui sera ravi de donner une seconde vie et d'accueillir votre canapé préféré. Voilà, merci. Merci Renaud. Ça pose aussi la question finalement de tous ces objets dont on s'entoure et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les achète ? Au bout d'un moment, il va falloir s'en séparer. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo qui est une japonaise qui a écrit un best-seller en fait où elle questionne le fait qu'on s'entoure de tant d'objets et en quoi est-ce que ce ne serait pas plus important dans notre vie de s'entourer uniquement des objets dont on a besoin et de donner quelque part les autres. Mais avant de revenir à CoRecyclage, je voudrais donner la parole à Kevin Haddock pour rester dans cette notion quelque part de déchet ou de donner une deuxième vie à des objets ou à des aliments qui nous entourent. Donc Kevin est franco-américain, il est cofondateur au responsable partenariat innovation de Phénix. Il est passionné par tout ce qui est monde de la dimension solidaire et associative et je pense qu'il a trouvé un petit peu sa voie au sein de Phénix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Phénix ? Bien sûr, donc Phénix est une entreprise spécialisée dans la réduction du gaspillage et la réduction des déchets. Donc depuis mars 2014, on a réussi à sauver plus de 2 millions de kilos de la benne et donc ce soit l'équivalent plus ou moins de 2,5 millions de repas distribués grâce aux associations partenaires. Et donc notre mission est quand même assez large, notre mission est vraiment d'éradiquer le gaspillage sous toutes ses formes, mais on a décidé de se concentrer sur trois secteurs, notamment le secteur de la distribution, alimentaire avec les hypermarchés, les supermarchés, non alimentaire avec toutes les entreprises de distribution telles que Leroy Merlin, etc., les entreprises de bricolage. On s'est aussi concentré sur le secteur événementiel qui a quand même beaucoup de déchets, donc aussi bien alimentaire que non alimentaire. Et finalement, on s'est concentré aussi sur les industriels et les producteurs. Donc je vais vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on fait. Donc dans la grande distribution, on met en place des programmes de dons et des programmes de réduction des déchets, ce qui veut dire que le matin, à 16h du matin, on est avec les employés, on essaye de faire en sorte de mettre des bonnes pratiques pour faire en sorte que tous les produits retirés des rayons soient donnés aux associations, en respectant la chaîne du froid et en respectant, bien sûr, l'association. On fait aussi, on essaie de pousser la démarche un petit peu plus loin pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait des déchets ou des matériaux qui vont être jetés, on demande à l'entreprise de nous appeler pour qu'on puisse trouver une deuxième vie à ces déchets. Dans le secteur événementiel, on a un petit peu la même démarche. On essaie de faire en sorte de réduire le gaspillage alimentaire. Donc on est quand même le plan B. On peut s'imaginer qu'un jour, lors d'un événement, il y a du mauvais temps et que les participants soient réduits de 50%. Donc on se retrouve avec 50% de la nourriture qui a été commandée, destinée à la benne. Et donc nous, on trouve des associations caritatives. Donc on a un réseau d'associations qui peuvent en bénéficier. Et on veut aussi travailler sur toute la partie non alimentaire des événements. Donc tous les déchets liés au mobilier éphémère, aux matériaux utilisés pour le montage. Et donc finalement, l'industrie, tout ce qui est fabricant, on essaie de travailler avec eux pour tout ce qui est donner une deuxième vie aux fins de stock et tous leurs surplus. Merci beaucoup. On va passer à Eliott Lepers, qui a déjà une grande carrière derrière lui, qui est très engagé en politique, puisqu'il a été directeur artistique pour la campagne d'Eva Jolie. Tu as aussi été dans l'équipe de communication pour la COP21. Donc tu te définis comme un designer politique. Tu as déjà créé... Donc tu te spécialises dans le web. Tu as déjà créé une application qui s'appelle Amazon Killer, qui, comme elle le dit, vise à killer Amazon. Et tu t'es investi aussi dans une pétition contre la loi du travail. Donc tu fais énormément de choses. Et en plus de tout ça, tu as créé 90 jours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, bonjour à tous. Moi, j'ai fait une école d'art et de design qui s'appelle les arts déco. Et globalement, on apprend plutôt à faire des chaises et à les faire confortables, à les faire faciles à produire, pas chères, et esthétiques. Et en fait, ces principes-là, moi, j'essaie de les appliquer à la politique au sens très large et aux problèmes sociaux en particulier. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce genre de problématiques par le design ? 90 jours, c'est une application mobile sur smartphone, gratuite. C'est un assistant personnel de transition écolo. C'est un coach, comme il y en a pour arrêter de fumer ou bien pour se mettre au sport. Mais là, c'est pour devenir écolo. En fait, ça commence par un questionnaire qui permet de définir votre profil en fonction de votre niveau de motivation, de vos thématiques de prédilection. Et en fonction de ça, ça va vous proposer un premier pas sur mesure, celui que vous avez le plus de chances de réussir parce que l'objectif, c'est de pouvoir vous dire bravo extrêmement rapidement. Ça peut être très simple, coller un sticker stop pub sur sa boîte aux lettres, afficher le calendrier des fruits et légumes de saison sur son frigo pour se souvenir qu'il y a des saisons, par exemple, ou bien commencer à se laver avec un morceau de savon plutôt qu'avec du gel douche. Et puis petit à petit, en fait, l'appli vous emmène un peu plus loin, c'est-à-dire choisir un fournisseur d'électricité renouvelable, ça prend cinq minutes sur Internet, ou bien commencer à réduire sa consommation de viande, etc. Le but, c'est de proposer un support à toutes les personnes qui ont pris conscience qu'il y avait un problème avec la planète, mais qui ne savent pas forcément comment agir, qui se sentent impuissants, qui ne savent pas par où commencer, qui se demandent s'il y aura véritablement un impact. Là, ça leur apporte des solutions et donc un accompagnement pendant plusieurs semaines. Et est-ce que ces initiatives sont mesurables ? Est-ce que tu penses que ça va permettre d'avoir un réel impact au niveau collectif ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que les personnes qui vont utiliser cette application ne sont pas déjà sensibilisées ? En fait, il faut voir ça comme une sorte d'oignon. Et vous avez toutes les couches de l'oignon qui représentent la société. Vous avez au cœur ceux qui habitent déjà dans des yurtes et qui ne mangent que du tofu. Et puis tout autour, différentes gradations de sensibilisation. En fait, on n'est pas tous au même niveau et il n'y a pas les écolos et les pas écolos. Il y a tout un tas, il y a 50 nuances d'écologie pratique. Et donc, il faut répondre à ça. Il faut, selon moi, faire avancer tout le monde d'un cran vers le cœur. Donc évidemment, il y a des gens qui sont déjà sensibilisés et tant mieux parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à passer à l'acte. Et donc ceux-là, on peut leur permettre de franchir ce pas-là. Et puis il y a des gens autour d'eux, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens qui participent à cette expérience-là, ils sont investis d'une mission d'évangélisation autour d'eux qui est extrêmement puissante auprès de leurs collègues, auprès de leur famille. Et c'est des gens qui sont des super transmetteurs, en fait, de cette nécessité, de cette volonté et puis de ce plaisir qu'il y a à s'engager dans une pratique plus responsable au quotidien. Voilà, je pense que j'ai répondu. Je ne sais pas s'il y avait une autre question sur la quantification. On a quantifié chaque défi. Donc quand tu es un utilisateur, tu sais combien de kilos de CO2 tu vas éviter chaque année et combien de litres d'eau tu vas économiser chaque année. Et tu as un total qui est mis à jour à chaque fois que tu valides un nouveau défi. Tu as un total global. Pour donner un exemple, on a près de 100 000 utilisateurs aujourd'hui qui ont réussi plus de 700 000 défis depuis septembre dernier. Ça représente 45 millions de kilos de CO2 évitées chaque année et 285 millions de litres d'eau économisés chaque année. Donc c'est quand même considérable, même si en fait c'est une portion extrêmement faible par rapport à ce que représente l'industrie, l'agriculture, etc. Mais c'est déjà énorme. Et puis surtout, c'est ce qui se passe après. C'est qu'une fois qu'on a commencé, 90 jours, c'est simplement le début. Simplement une manière de s'y mettre, une manière de commencer, mais derrière, il y a plein de choses à faire. Et comme on le voyait dans la table ronde précédente, tout ce qui est économie collaborative nécessite un passage à l'acte de manière générale. Et pour tout ce qui est plateforme, on parle de diminuer au maximum tout ce qui est friction. C'est-à-dire que quelqu'un va partager, par exemple, si c'est très simple. On ne va pas forcément le faire, comme on le dit au panel précédent, par une vocation sociale environnementale. C'est plutôt la simplicité. Donc Renaud, je m'interroge aussi sur le fait de quelle est la simplicité d'action de mettre un objet sur le co-recyclage plutôt que de le jeter, finalement. Très clairement, c'est beaucoup plus simple de le donner, d'autant plus sur une plateforme telle que co-recyclage, puisque pour s'inscrire, grosso modo, il faut 30 secondes. Pour mettre en ligne une annonce, en prenant une photo, en renseignant très rapidement les informations sur votre objet, l'état, etc., ça vous prend grosso modo 30 secondes, une minute. Je pense qu'en une minute 30, vous n'avez clairement pas le temps de prendre votre canapé et de le mettre sur le trottoir. Enfin, en tout cas, je vous mets au défi et je pense qu'on peut reparler après. Donc c'est clair que la solution, elle est très simple. Et sur la partie B2B, sur notre partie entreprise, on est parti sur la même démarche. Il faut que le service ne soit pas contraignant, qu'il soit intelligent et qu'il rende service, comme au grand public, aux entreprises, aux administrations qu'on accompagne, notamment pour donner une seconde vie à tous leurs mobiliers, matériels, matériaux dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui peuvent encore servir à d'autres, notamment quand ils finissent une exposition au démontage. Généralement, avant, ils jetaient tout. Pareil pour les événements et encore plus pour les déménagements d'entreprises, parce que quand une entreprise déménage et qu'elle a pas mal de salariés, encore plus quand c'est un grand groupe, déjà son déménagement lui coûte cher, c'est contraignant. Quand en plus, il faut déménager les bureaux, c'est encore plus contraignant, ça coûte encore plus cher et souvent, on laisse tout sur site et avant, on jetait tout à la poubelle. Nous, on est là pour accompagner cette démarche éco-responsable qui permet à la fois d'optimiser les ressources, d'économiser aussi en termes d'argent et surtout de créer du lien local, puisque derrière, nous, quand on traite une opération B2B avec les entreprises, les administrations, c'est pour redistribuer aux associations, aux start-up, aux structures de l'économie sociale et solidaire, aux collectifs d'artistes, bref, à toutes ces structures locales qui ont besoin de matériel, de matériaux, de mobilier, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir les acquérir. Et du coup, on est là pour les y accompagner avec la plupart des choses, c'est du don. L'année dernière, on a traité 800 tonnes de matériel. On a fait plus de 500 tonnes de réemploi qui a été redistribué à 90% gratuitement à toutes les structures de notre réseau et aussi aux partenaires de nos clients parce que nous, on inclut tous les partenaires de nos clients dans les opérations, ce qui est logique. Vous travaillez dans une entreprise ou dans une administration, vous êtes impliqué dans une association vous-même. Tout simplement, c'est logique que quand votre entreprise a une démarche éco-responsable, que ça puisse aussi profiter à l'association dans laquelle vous êtes investi. C'est le travail qu'on fait pour que ça soit vraiment très simple parce qu'on sait qu'une entreprise, une administration, quand elle déménage ou quand elle finit un événement, elle a plein de choses à penser. C'est une vraie galère. Il y a un timing qui est vraiment serré. Et du coup, il faut vraiment être juste le petit levier qui leur permet de faire des belles économies tout en n'étant pas du tout contraignants. Au contraire, on est là pour leur simplifier réellement la vie. Et c'est ce qui fait que ça marche puisque nos clients sont ultra satisfaits. Ils veulent qu'on les accompagne sur leurs autres sites en France et à l'étranger. Et du coup, on espère pouvoir d'autant plus réduire le gaspillage et permettre aux structures locales de récupérer du matériel dont elles ont besoin pour développer leur propre activité. Merci. Kevin, un peu la même question par rapport à la thématique du déchet alimentaire. Est-ce que vous ressentez chez Phoenix une volonté des entreprises de coopérer, de rentrer dans cette démarche ? Et quelque part, quel est leur intérêt à vouloir donner une deuxième vie à leurs déchets plutôt que pareil de jeter ? Bien sûr, il y a plusieurs intérêts. Je dirais que les coûts de destruction, c'est quand même une bonne motivation pour les entreprises. Donc le fait que ça coûte de l'argent pour jeter, je pense que c'est vraiment la voie à prendre. Sinon, à tous les niveaux, tout au long de la chaîne hiérarchique, il y a des intérêts. Je pense que les employés d'un supermarché, ils n'ont pas envie de passer leur matin à jeter des carcasses de poulet dans la poubelle. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on monte la chaîne hiérarchique, il y aura des intérêts différents. Mais tout le monde a un intérêt que ça cesse. Au niveau pécunier et aussi au niveau moral, je dirais qu'élever un animal pour qu'il soit jeté à la poubelle 45 jours après l'abattage, je pense que c'est immoral. Donc voilà. Il me semble que vous avez aussi une solution techno qui permet de faciliter aussi... On disait qu'il faut que ce soit non contraignant pour que vraiment ça se passe. Quelle est cette solution ? Au Phoenix, nous, on a pris une approche un petit peu différente. On a décidé de commencer Phoenix sans outils informatiques et de vraiment qu'utiliser le téléphone, les emails, etc. pour mettre en place des programmes de dons. Et en fait, on a décidé de faire en sorte que l'outil vienne après et qu'il soit là pour en fait simplifier, systématiser et aussi gérer toute la partie administrative liée aux dons. Parce que c'est vrai que quand on donne à une association, il y a des attestations de dons qui doivent être produites. Il y a toute une traçabilité derrière en fait pour l'association. Donc l'association ne peut pas partir d'un supermarché sans avoir un bon de réception avec la liste des produits, etc. Donc nous, on veut vraiment que l'outil soit là pour faire gagner du temps aussi bien. On voudrait que l'outil fasse gagner du temps aussi bien aux entreprises qu'à l'équipe Phoenix. Parce que c'est vrai que nous aussi, on est là pour soutenir les entreprises. Et si ça veut gagner du temps aux entreprises, ça nous fait aussi gagner du temps. Donc là, la question que je me pose, peut-être que vous la posez ici dans la salle, mais tout ça, c'est très bien. Mais comment individuellement, nous, on peut vraiment changer les choses ? Donc on l'a vu avec 90 jours, quelque part, c'est un programme de coaching qui nous motive. Et on retrouve en fait dans vos trois initiatives cette notion de simplicité pour faciliter le passage à l'acte. Mais selon vous, ou selon toi, Elotte, quelles sont les démarches qui ont le plus d'impact pour réduire finalement l'impact ? Ce qui est marrant, c'est que quand quelqu'un prend conscience qu'il y a un problème avec l'eau et donc veut réduire sa consommation d'eau, il dit « Ah, moi, c'est bon, je ne prends pas de bain, maintenant, c'est la douche, et puis d'ailleurs, je l'ai fait courte, etc. Et puis surtout, je ferme le robinet quand je me lave les dents. » Évidemment, fermer le robinet quand on se lave les dents, ça ne sert pratiquement à rien. C'est bien. Moi, je ne connais personne qui le fait, mais c'est vrai que c'est minime, surtout quand on sait que 7% de la consommation d'eau provient des ménages uniquement. Alors que ce qui est intéressant, c'est que si on veut vraiment réduire sa consommation d'eau, en fait, il faut plutôt arrêter de manger de la viande parce que 1 kg d'entrecôte, c'est 16 000 litres d'eau. Donc en fait, les économies ne se trouvent pas forcément là où on le pense. Par exemple, c'est bien d'avoir une machine à laver catégorie A qui consomme très peu d'électricité, etc. C'est mieux de la mutualiser. Les gens qui habitent en coloc et qui ont une machine à laver pour 6 personnes ou 6 foyers plutôt que 6 personnes qui habiteraient en studio et qui auraient chacun leur machine à laver, ça, ça a beaucoup plus d'impact. De la même manière qu'on voit que souvent les populations les plus précaires ont un impact environnemental qui est beaucoup plus faible que les plus riches qui, eux, en revanche, ont l'impression d'avoir intégré ces problématiques-là dans leur quotidien parce que simplement le fait de prendre l'avion, ce qui est réservé aux plus riches, voilà, suffit en fait à flinguer son bilan environnemental. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'abord de réfléchir au curseur. Je pense qu'il y a eu peut-être une défaillance là-dessus depuis quelques années. On n'a pas réussi à expliquer les bons curseurs. On a beaucoup parlé d'éco-gestes et pour moi, c'est une mauvaise idée parce que l'individu ne suffit pas. En revanche, l'individu, en se mettant en mouvement, il envoie un signal au décideur qui est de dire je suis prêt à partager la responsabilité de ces décisions politiques qui, à la base, ne sont pas forcément très populaires voire au contraire sont très impopulaires. et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à se mettre en mouvement, à montrer que c'est aussi quelque chose que c'est souvent du bon sens. Quand je parle à ma grand-mère de ce que je fais, elle se moque de moi parce qu'elle me dit que c'est mignon mais c'est ce qu'on faisait déjà quand j'étais gamine. C'est plutôt ça. Je ne pense pas que la technologie va nous apporter des solutions. En revanche, il y a un état d'esprit avec le numérique notamment, d'horizontalité, de partage, évidemment, des gros mots, des mots qu'on n'a même plus le droit d'employer qui nous permettent de réaliser qu'en fait, il faut qu'on ce qu'on appelle la sobriété, qu'on revienne à une forme de sobriété sur plein d'aspects notamment si on a de la nourriture qui peut être valorisée, on ne la jette pas. Effectivement, tu parlais d'avoir moins, de posséder moins, ça fait partie. Réduire en fait le niveau de matière dont on a besoin pour vivre et pour survivre au quotidien. Renaud et Kevin, est-ce qu'à travers vos initiatives, vous essayez justement de sensibiliser à ce moins en amont plutôt que d'avoir à récupérer derrière tout ce surplus ? Je dirais oui, très clairement puisque nous, on a et le côté grand public et le côté B2B entreprise, administration. Sur le côté grand public, bien évidemment, on est à la fois dans l'économie du partage mais également dans la réduction des déchets, la lutte contre le gaspillage et bien sûr qu'on essaye de sensibiliser tous nos utilisateurs pour leur dire voilà, les objets que vous avez, comprenez bien qu'à un moment donné quand vous n'en avez vraiment plus besoin, plutôt que les jeter, vous avez d'autres solutions qui sont tout aussi simples, même encore plus simples pour pouvoir donner une seconde vie à votre objet et ce n'est pas forcément le don, ça peut être le troc, ça peut être la vente et puis aussi tous les objets qui traînent dans vos placards et que vous n'utilisez quasiment jamais, on connaît tous l'exemple de la perceuse qu'on achète et qui au final va servir grosso modo 4 heures à peu près dans sa vie, vous pouvez aussi la prêter, la louer, vous avez vu déjà des exemples dans les conférences d'avant et Flore le disait très justement tout à l'heure, il y a des associations aussi pour vous informer localement sur toutes les initiatives qui existent et puis surtout j'ai envie de dire en France il y a plus de 5600 acteurs qui travaillent justement sur tous ces éco-gestes donc autant dire qu'il y en a plein vos territoires que vous ne connaissez pas encore toute la problématique c'est aussi de les mettre en lumière et de vous permettre d'y accéder et de voir toutes ces belles actions qui se passent mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre vous de chacun d'entre nous il suffit juste de se poser les bonnes questions de se renseigner un peu puis avec internet ça devient d'autant plus simple de trouver les informations de ce qui peut exister autour de nous et pour les entreprises pour les administrations c'est exactement la même chose et à un moment donné c'est du bon sens aujourd'hui quand on gaspille des ressources quand on gaspille de l'argent et d'autant plus de l'argent public et à un moment donné il faut se poser les bonnes questions tout à l'heure Elliot parlait de la COP21 nous sur la COP21 on a assuré le réemploi des matériels sur le démontage c'est plus de 11 camions qu'on a financé en termes de sortie du site c'est 286 tonnes de matériel qu'on a redistribué gratuitement à des associations parisiennes du bois du placo et également de l'isolant et c'est des choses qu'ils ont directement mis en oeuvre et ça aujourd'hui j'ai envie de dire mais il faut que ce soit généralisé partout parce que c'est plus que du bon sens c'est de l'ultra bon sens pour chacun d'entre vous pour chacun d'entre nous pour notre société et surtout pour notre planète voilà je voudrais dire tout d'abord que je pense que en parlant avec beaucoup d'employés d'entreprise il y en a beaucoup qui sont sensibilisés mais je pense qu'il y a un frein aussi à l'action il n'y a pas assez d'intérêt économique pour que les entreprises changent leur mode économique donc pour répondre un petit peu différemment je dirais que je pense que c'est là où les pouvoirs publics ont vraiment une responsabilité c'est de faire en sorte que ça devienne l'intérêt des entreprises de ne pas jeter parce que c'est vrai que quand on parle aux gens qui doivent gérer ces problématiques là elles sont bien au courant qu'il ne faut pas jeter qu'il ne faut pas gaspiller sauf que c'est plus facile de jeter que de trouver une association qui pourrait récupérer ses produits et je pense que les associations n'ont pas vocation non plus à recevoir tous les déchets de la société donc il faut aussi comme Flore a dit repenser tout le système économique pour faire en sorte que ces déchets en fait soient annulés à la source en fait donc c'est là où l'éco-conception est très importante et repenser en fait ce système économique en fait qui pousse les gens à jeter j'aimerais revenir un petit peu à cette notion de passage à l'acte puisqu'on est quelque part tous responsables de ce qui se passe au niveau collectif sur cette manette et on le voit finalement c'est plutôt l'intérêt économique qui prime alors que c'est pas forcément rentable de ne pas jeter quoique pour les entreprises on voit aussi tout à l'heure vous avez vu une vision assez horrible de cette décharge à ciel ouvert qui est à quelques kilomètres de Paris on voit que ça ça marche pas non plus vous êtes pas tous levés on va y aller on va nettoyer on va faire quelque chose ça aide pas ça fait des années qu'on parle de réchauffement climatique on se sent un petit peu bloqué on se dit c'est triste mais bon après on retourne dans notre quotidien on n'arrive pas vraiment à on se sent responsable on se sent culpabilisé on sait pas vraiment par où s'y prendre donc là je m'adresse un petit peu à tous les trois quels seraient pour vous les arguments qui permettraient de diffuser alors ça fait des années qu'on parle de sensibilisation je pense qu'on n'en est plus il est trop tard on ne peut plus parler de sensibilisation mais quels seraient les arguments motivants qui permettraient qu'on s'y mette tous et qu'on se retrousse les manches Très grande question et très grande problématique j'ai envie de dire déjà je pense qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble très clairement et quand je dis tous ensemble c'est à la fois chacun d'entre nous en termes d'individus avec les entreprises mais aussi avec les administrations et avec l'Etat et du coup au sein de l'Etat il faut que toutes les différentes ramifications de l'Etat au niveau local territorial etc. travaillent ensemble quand on voit qu'aujourd'hui même au sein d'un département chacune des villes n'a pas les mêmes consignes de tri et à un moment donné il y a de quoi s'arracher les cheveux et puis j'ai envie de dire plus en amont bien évidemment les producteurs et les distributeurs ont aussi leur responsabilité de faire en sorte que derrière ce tri soit simple que derrière l'impact environnemental de par justement tous les déchets d'emballage etc. que vous avez forcément en sortant malheureusement du supermarché sauf que vous allez dans la partie vrac et encore vous avez le petit papier quand même ou les petits contenants fort heureusement réutilisables et déjà ça je pense que c'est un premier levier c'est de simplifier tout ça et à un moment donné on n'y arrivera pas si on ne travaille pas ensemble et si on ne simplifie pas tout ça parce que on le voit les campagnes de tri depuis 10 ans 20 ans rabâchent toujours les mêmes choses mais on n'y comprend rien et on a l'impression que même si on fait quelque chose au final ça ne sert à rien mais déjà si c'est très important et ça sert à quelque chose mais au-delà de ça c'est tout en amont où effectivement comme disait Kevin tout à l'heure il faut repenser un petit peu le modèle sans partir sur des trucs utopistes beaucoup repenser ça c'est sûr beaucoup repenser et notamment sur la partie éco-conception surtout sur les produits mais également sur la réparabilité des produits Flore en parlait tout à l'heure sur le Fairphone aujourd'hui on a tous des appareils à la maison où à un moment donné ils tombent en panne et quid de qu'est-ce qu'on peut faire les réseaux de réparateurs fort heureusement il y en a même si souvent on ne les connait pas forcément et qu'il n'y a plus trop de petits réparateurs de quartier heureusement il y en a dans les ressourceries recyclerie il y en a d'autres qui existent sur internet etc et ça essaye de se repeupler localement mais derrière il y a aussi tout un tas de choses c'est les entreprises qui doivent simplifier ça en fait qui très clairement devraient même vous donner les informations un sur la disponibilité des pièces détachées deux entre guillemets sur comment très simplement trouver une solution locale pour pouvoir réparer votre objet quand il tombe en panne plutôt que de voir le jeter en racheter un autre etc et puis comme disait tout à l'heure Elliot c'est vrai qu'il faut partager et c'est là où effectivement on peut se poser la question quand on a un pareil qui tombe en panne si vraiment on ne trouve pas de solution pour le réparer on peut peut-être se poser la question de savoir si j'en ai vraiment besoin au quotidien chez moi ou est-ce que je ne peux pas plutôt me le faire prêter ou le louer directement à un autre habitant du quartier ou à une structure locale ou via une plateforme online aujourd'hui c'est toutes ces bonnes questions qu'il faut se poser et je pense que c'est tous ensemble qu'il faut travailler pour simplifier tout ça et pour arriver à trouver une solution un peu cohérente et surtout très simple parce que voilà encore une fois on est tous des individus et en même temps voilà quand c'est compliqué c'est toujours compliqué je crois beaucoup à la valeur de l'exemple je pense que on fera toujours plus confiance à son voisin à son père à son collègue pour passer à l'acte que à des campagnes de communication de l'état ou à des pubs EDF et je pense que c'est ça qui est important c'est en fait ça passe par l'individu et moi j'ai pas mal de bosser avec Europe Ecologie Les Verts j'ai bossé avec pas mal d'ONG et j'ai l'impression de plus en plus que ces grands émetteurs là qui ont une exposition doivent faire preuve de vachement d'humilité parce qu'en fait ce message très frontal il ne fonctionne pas et donc il faut plutôt réfléchir comment est-ce qu'on arrive à faire à transmettre ce message mais de manière indirecte et c'est ce qu'on a essayé de faire avec 90 jours c'est évidemment donc il y a des gens qui l'utilisent qui ont un impact mais derrière ce qui m'intéresse c'est au moment où on parle plus de 90 jours comment est-ce que ça évolue dans la vie quotidienne des utilisateurs des 100 000 utilisateurs combien de personnes ça a touché de manière indirecte et je pense que ça c'est vraiment intéressant c'est comme au billard c'est ce deuxième bande qui permet à mon avis une prise de conscience de long terme en fait et beaucoup plus profonde et de cette prise de conscience naîtra peut-être pas tout de suite peut-être dans 3 mois peut-être dans 5 ans une mise en pratique et une radicalité à ce moment-là sûrement quoi voilà je pense qu'en fait il faut pas avoir peur de commencer tout petit on a fait peur avec l'écologie on a moralisé on a sacralisé l'écologie et on a eu tort et donc ouais c'est cet exemple-là de dire bon bah toi tu prends l'avion ok moi cet été j'ai décidé de rester en France ou bien je vais en Italie en 7h de train en couchette ah ouais tu fais ça ouais 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 mais c'est bien prendre l'avion aussi puis l'an d'après qu'est-ce qui se passe voilà ça transmet quelque chose de beaucoup plus fort parce qu'on est dans du père à père on revient à ça et ce père à père là il est tellement plus puissant que n'importe quelle campagne et n'importe quel million investis dans de la communication c'est par là que ça doit passer alors c'est long c'est ambitieux ça paraît démentiel mais voilà en fait je pense que ça fonctionne et c'est ça qui pourra avoir c'est un peu comme dans la pédagogie et j'aime bien faire ce lien là si on s'intéresse aux pédagogies actives c'est comment est-ce que c'est pas le professeur qui transmet le savoir mais en fait comment est-ce que le professeur crée les conditions dans la classe pour que chaque élève génère son propre savoir génère sa propre connaissance on est exactement dans la même situation avec l'écologie donc je vais répondre un petit peu différemment donc moi je pense que la raison pour laquelle en fait on n'arrive pas à se retrousser les manches et travailler ensemble c'est que déjà en fait on n'analyse pas le problème de la même manière donc je pense que de un la gravité de la situation je pense qu'on a plusieurs positions sur notamment les problèmes structurels qui existent la gravité de la situation donc est-ce qu'on doit agir tout de suite ou est-ce qu'on a 15 ans pour agir et on n'est pas non plus d'accord sur les solutions à mettre en place donc il y a l'exemple de l'exempérité personnelle qui est un très bon exemple est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas est-ce qu'il faut s'attaquer en fait aux structures qui contrôlent en fait le modèle économique la manière dont les choses fonctionnent on n'est pas d'accord sur les solutions donc je pense que principalement en fait c'est ça le gros frein et vis-à-vis de la communication je pense que justement on pense qu'on est trop cru et qu'on décourage les gens en leur disant la vérité et moi je pense que le contraire en fait c'est qu'on révèle vraiment pas les réels problèmes qui existent dans ce monde en fait donc chaque seconde en fait il y a à peu près 1000 mètres carrés de forêt qui sont détruites donc chaque seconde 1000 mètres carrés chaque 7 secondes on a un terrain de football et donc face en fait à la gravité de la situation je pense qu'il y a des solutions assez radicales qui vont devoir être mises en place et en fait on est toujours en fait on nous propose toujours l'exemplarité personnelle mais je pense que c'est une limite de penser que les choses vont bien se passer si on se met tous en fait à arrêter de manger de la viande ou prendre des douches plus courtes etc etc donc voilà c'est plus ou moins ma réponse c'est juste réagir là-dessus il y a pas mal d'études qui montrent que l'être humain est en incapacité totale à se figurer l'ampleur de ce qui nous attend et l'ampleur des catastrophes et effectivement on a énormément de mal à penser au-delà de ce qui nous impacte directement et d'ailleurs même au niveau de la recherche scientifique au niveau du GIEC qui fournit les rapports qui nous permettent de comprendre les changements climatiques on est dans une science qui est extrêmement jeune et chaque année on découvre en fait que la situation est pas comme on l'avait pensé il y a une telle imbrication des éléments entre eux et des conséquences d'une augmentation de 0,1 degré sur le fonctionnement des océans de tel courant et qui va modifier tel vent qui va modifier telle forêt etc on arrive tellement pas à l'imaginer même scientifiquement que psychologiquement c'est quelque chose qui est compliqué et sur l'exemplarité il y a un truc que je revendique très très fort c'est la possibilité de rater la possibilité d'échouer et on le dit dans 90 jours on est tous médiocres on est tous paresseux on procrastine tous et c'est pas grave et il faut qu'on parte de cette réalité là et c'est là qu'on fait du design cette réalité là qu'on est obligé de regarder en face pour essayer de voir comment est-ce qu'on le fait quand même et dans 90 jours pour donner un exemple il y a un panic button si vous refusez si vous n'arrivez pas à réaliser un défi il y a un panic button qui apparaît depuis septembre c'est moi qui essaie de répondre au téléphone et qui essaie de vous remotiver bon il y a des gens qui l'ont utilisé surtout pour vérifier si je répondais vraiment mais c'est surtout l'idée de montrer à tout le monde qu'on a codé une fonctionnalité dans l'application qui prend en compte l'échec et pour tous ceux qui ne l'ont pas utilisé il y a eu ce message qui est de dire ok l'échec fait partie de cette réussite et il faut expliquer ça être écolo c'est pas ne plus jamais prendre l'avion manger que du tofu et ne jamais prendre de bain c'est pas vrai il faut trouver quelque chose qui soit qui nous correspond qui nous ressemble et c'est progressif et il peut y avoir de la transgression même dans l'écologie et c'est par la transgression qu'on arrivera à créer ce chemin là alors c'est horrible de dire ça on peut se dire non il y a cette urgence mais voilà il faut prendre ce temps de faire les choses bien je voudrais juste dire que je suis d'accord que face à la gravité de la situation on réagisse pas en fait à la hauteur donc mais c'est vrai que quand on analyse un petit peu la manière dont les médias relatent les histoires on aura en première page de couverture le mariage de Kanye West et de Kim Kardashian et en dixième page tout en bas à droite le fait que 90 000 barils de pétrole sont je pense que c'est ça aussi donc face en fait je pense que les médias en fait ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité de relayer vraiment les informations qui existent parce que je pense que si vous demandez à n'importe qui ils ne savent pas que chaque seconde 1000 mètres carrés de forêt sont détruites et donc on a tous ces processus qui existent et toutes ces aggravations de l'environnement qui existent qui ne sont pas relayées en fait dans les médias et je pense que c'est assez important mais ils ne savent pas non plus que 80 000 femmes sont violées chaque année donc c'est pas les résultants les résultants de l'impact qu'on fait sur notre planète au quotidien donc il y a un moment donné où on découvrira toujours des nouvelles choses de plus en plus alarmistes malheureusement il y a très peu de choses où on se dit ah c'est génial ça régresse ou c'est souvent des effets d'annonce mais moi j'ai juste envie de dire il y a un constat qui est simple c'est qu'on est des milliards à peupler cette planète et en fait on est tous dans le même bateau et on est tous des individus faits de chair d'os de sang et de flotte et il y a un moment donné c'est simple c'est l'avenir de l'humanité c'est l'avenir de notre planète et c'est surtout chacun d'entre nous en termes d'individus qui entre guillemets avons tous envie de passer entre guillemets une belle vie je pense que quand on est quand on fait des études quand derrière on développe on a tous envie de créer une famille d'être heureux amoureux de s'éclater aussi dans son travail ça je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde venez entreprendre vous verrez c'est un peu plus simple parfois en tout cas et j'ai envie de dire du coup vous êtes pas seul si vous regardez à droite si vous regardez à gauche la personne qui est à côté de vous des deux côtés même celle qui est devant même celle qui est derrière grosso modo elle se pose les mêmes questions que vous à peu près même si c'est pas des fois de la même manière et surtout elle a le même problème et du coup la solution entre guillemets c'est pour ça que je le dis encore une fois c'est tous ensemble je pense qu'on la trouvera parce qu'à un moment donné comme disait Kevin on a tous notre manière de se questionner on peut avoir tous pour un intérêt ou pour un autre d'ailleurs des solutions ou pas qui nous semblent évidentes ou qui nous semblent intéressantes mais j'ai envie de dire il n'y a pas une solution miracle il n'y a pas de question qui a plus de sens que l'autre c'est en partageant toutes nos questions en partageant toutes nos pistes de réflexion et d'idées qu'on peut tous ensemble essayer de construire un monde qui soit plus juste socialement environnement parlant et essayer de faire en sorte que pour les générations à venir on ne leur laisse pas une planète qui soit dégueulasse et où on va devoir continuer à envoyer des explorations sur Mars ou encore ailleurs pour trouver une nouvelle planète où habiter parce que ça ne sera plus possible et on va finir comme les dinosaures j'aimerais pour conclure cette table ronde puisque le temps touche à sa fin revenir en fait sur quelques éléments concrets qui vont émerger de ces discussions là pour repartir sur une note positive avant de penser à coloniser Mars ou alors d'y jeter nos déchets peut-être déjà ce que j'ai retenu ce que j'ai retenu c'est que déjà c'était ensemble qu'on pouvait y arriver donc on voit qu'avec l'économie collaborative on va vers un retour à cet ensemble on sent qu'on a une envie de reconnecter il y a une notion de simplification faciliter la vie des gens à la limite il faut que ça devienne plus simple de réduire son impact plutôt que de salir autour de nous il y a une responsabilité aussi des entreprises avec cette démarche de modèle modèle économique basé sur des volumes qui ne fonctionnent plus la notion d'éco-conception aussi qui devient vraiment incontournable d'économie circulaire qui permet de rendre nos produits nos objets du quotidien réutilisables quasiment à l'infini en tout cas on espère qu'on y arrivera j'ai retenu aussi cette idée d'exemple on parle de storytelling c'est vrai qu'une histoire souvent est beaucoup plus motivante qu'une leçon moralisatrice ou une image catastrophiste j'ai bien aimé cette idée que je qualifierais moi d'effet rebond c'est-à-dire cette notion d'exemple et puis d'ambassadeurs quelque part qui vont autour d'eux en discuter et démultiplier en fait les faits et pour conclure un petit peu sur ce que vous avez dit vous quelque part oui c'est pas facile mais on peut tous faire quelque chose de tout petit et on peut même échouer c'est pas grave il n'y a pas de jugement le principal c'est de démarrer quelque part et pour ouvrir un petit peu cette table honte sur des thématiques proches mais qu'on n'a pas mentionné on a parlé un petit peu de quelque part de ralentir de slow life d'aller plus doucement de prendre le train plutôt que l'avion mais il y a aussi on pourrait par exemple penser au do it yourself une fois qu'on a fait quelque chose c'est un peu notre oeuvre peut-être qu'on va la jeter moins facilement refaire nos vêtements refaire nos objets les réparer réparer ensemble puis aussi toute cette notion de low tech on a parlé aussi de déresponsabilisation j'ai l'impression que dans cette société on cache un petit peu tout ça on n'a aucune idée qu'il y a des décharges à quelques kilomètres de Paris peut-être être plus transparent et nous confronter un petit peu plus à tout ça plutôt que de nettoyer et de les mettre sous le tapis pour nous mobiliser et nous donner envie de changer ça je voudrais vous remercier tous les trois et vous féliciter pour vos différentes initiatives merci beaucoup merci merci à vous d'avoir écouté merci à vous d'avoir écouté merci à vous d'avoir écouté